La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Romains 5, versets 8 et 9 Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez assez bon pour que Dieu vous aime ? Malheureusement, beaucoup de gens croient que Dieu les aime tant qu'ils ne commettent pas d'erreur. C'est peut-être cette vision des choses qui a poussé le psalmiste à dire « Qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui ? L'être humain pour que tu t'en soucies ? » Psaume 8, 5 Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes la création de Dieu. L'œuvre de ses mains. Et qu'il nous aime, chacun, de manière inconditionnelle. Que ce soit clair, Jésus n'est pas mort pour vous parce que vous êtes merveilleux et formidables. Il est mort pour vous parce qu'il vous aime. Romains 5, 8 et 9 confirment cette vérité en nous disant qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a aimés au point de donner son Fils unique en sacrifice pour nous racheter non seulement de nos péchés, mais aussi de nos erreurs quotidiennes. Il vous aime assez pour vous faire marcher chaque jour dans sa puissance et la victoire. Dieu vous aime. Il veut que vous le sachiez et que vous receviez constamment son amour, même lorsque vous faites des erreurs. Prions ensemble. Seigneur, ton amour est incroyable. Tu m'aimes même lorsque cela me semble illogique. Lorsque je fais des erreurs, tu es toujours avec moi. Grâce au sacrifice de Jésus, mes erreurs sont recouvertes. Je reçois ton amour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada